bonjour à tous aujourd'hui c'est rick couvap j'espère que tout le monde va très bien moi perso ça va nickel alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo bien sympathique sur le henni donc c'est du henni 26 voilà on se retrouve tout de suite pour cette petite vidéo allez c'est parti donc voilà on se retrouve donc j'ai monté ma nouvelle résistance en henni donc je suis à 26 ce géant ça donne ça donc il faut savoir que je fais sur du diamètre de 3 j'ai fait 5 tours donc espacés de préférence je les ai bien espacés et donc là je les ai remontés sur mon amy 25 maintenant nous allons faire chauffer la résistance vous voyez peut-être un petit peu mes lourds voilà donc je vais monter un petit peu en température donc moi je recherche à peu près 40 entre 40 et 50 ohms là je suis à 44 ohms je vais monter à 165 c'est bon voilà et on va faire chauffer un petit peu et regardez voilà impeccable donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon coton mon coton et puis le tour sera joué donc voilà donc cinq tours espacés donc j'ai 0 40 0 44 ohms avec le coton ça va m'en faire un petit peu plus voilà donc maintenant on va rentrer le coton à l'intérieur et il ne nous reste plus qu'à l'imbiber de produits de l'autre côté idem s'il veut bien rentrer et voilà la résistance est bien montré bien faire attention sur la mythe que là vous avez deux trous que le coton ne dépasse pas il ne me reste plus qu'à mettre du produit donc à savoir que c'est du produit donc de pâte et verrou et c'est du mojito donc on va l'imbiber de mojito voilà et puis moi fois bas après on remonte le tout et puis on va se retrouver bas en gros plein pour voir le résultat on se retrouve aller très vite donc voilà on se retrouvera donc je viens de monter donc à la limite je vais remplir donc de mojito c'est que je vous aimez le mojito pas de taverrou super bon pas de problème très très bien voilà voilà donc nous sommes je vais baisser un petit peu vous voyez je suis à 0 0,43 ohm 0,43 ohm nous sommes voilà à 145 c'est pas mal du tout on se met à 200 c'est peut-être pas alors 190 là vous voyez je suis 190 en 43 ohm et j'ai 17 watts parfait alors comme je vous disais le E10 c'était un fil que je ne connaissais pas du tout que j'ai essayé il n'y a pas bien longtemps donc vous voyez c'est très 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 bien là je suis en 26 GO pour moi c'est pas mal moi je préfère maintenant vaper avec du Henny à vrai dire que vaper avec du Cantal je trouve pas la même saveur des produits donc après c'est peut-être une idée à moi c'est là c'est peut-être une idée à moi c'est mais pour moi c'est pas mal c'est pas mal du tout je vais redescendre en température on a un bon ressenti on peut monter assez haut en voltage il n'y a pas le goût du cramer c'est pour moi c'est pas mal 150 allez 150 j'ai été étonné de voir la très bonne qualité que ça faisait voilà c'est une chose si ma vidéo t'as plus oublie pas de mettre un petit pouce abonne toi à ma chaîne ça me ferait plaisir et puis on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Rikuva et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo abonne toi Merci.